La restauration exemplaire de la Madeleine de Vézelay valut à son auteur une commande bien plus considérable, celle de Notre-Dame de Paris. Ce monument était devenu brusquement célèbre grâce au roman de Victor Hugo, mais la faveur qu'il rencontrait désormais dans le public rendait d'autant plus inacceptable l'état d'élabrement dans lequel il se trouvait. Il avait eu en effet à subir les transformations abusives des chanoines du XVIIIe siècle qui avaient éventré sa façade. Viollet-le-Duc s'attela à la tâche qu'on lui confiait avec un zèle redoublé. Quand on regarde Notre-Dame de Paris, et finalement quand on étudie toutes ces restaurations, je crois qu'il faut toujours être étonné par sa modestie. Viollet-le-Duc a une réputation, il y a un mythe, et on a toujours l'impression qu'il transforme tout. En fait, je crois que c'est tout à fait faux. Et quand on voit effectivement ce qu'il a fait à Vézelay, il a supprimé quelques travées gothiques à l'entrée de la Nef, pour essayer de rétablir la continuité romane. Je crois qu'on ne lui reproche plus vraiment maintenant. Il a, à Notre-Dame, effectivement rétabli une travée qui n'avait pratiquement jamais existé, à côté du cœur, au coin du cœur et de la Nef, le transit et de la Nef. Mais cela est finalement très peu de choses par rapport, si vous voulez, à d'autres transformations très brutales qui avaient lieu avant, et qui auront lieu après, et généralement pas par lui. Sous-titrage MFP. À Notre-Dame, avant de commencer les travaux, Violduc, avec son ami Lassus, son collaborateur Lassus, qui est mort du récent cours de travaux, a fait une déclaration tout à fait remarquable. Je vais vous la citer, mais exactement. Il avait dit, nous pensons que chaque partie ajoutée, à quelque époque que ce soit, doit être en principe conservée, consolider et restaurée dans le style qui lui est propre, et ils ajoutaient, et cela avec une religieuse discrétion, avec une abnégation complète de toute opinion personnelle. C'est une phrase admirable. Si véritablement Violduc avait suivi une telle déclaration, personne aujourd'hui ne le critiquerait, personne ne l'intéquerait, moi encore moins. Et vous pensez qu'il a fait le contraire ? Il a fait exactement le contraire. Au nom du scientisme de son siècle, au nom de son scientisme propre, de son archéologisme, si je puis dire, il a refait, ajouté, il a surtout, il a surtout, à la croisée du transept, à l'entrée de la nef, à l'entrée du cœur et du transept, il a reconstitué les ouvertures, les petits oculis, qui existaient au XIIe siècle, et qui avaient été supprimés cent ans plus tard. Donc, il a voulu reconstituer un État qui n'existait plus déjà depuis le Moyen Âge. C'est une erreur totale, c'est une erreur absolue, à l'extérieur. Il a surchargé tous les arcs-boutants, toutes les culées des arcs-boutants, tous les contreforts des arcs-boutants, de petits édicules. Avaient-ils existé ? On n'en sait absolument rien. Il a, au-dessus de chacune des fenêtres, des chapelles, il a ajouté des gables, il a ajouté des fleurons, il a ajouté des contreforts. Ils n'existaient plus, même s'ils avaient existé. Ataient-ils besoin de les refaire ? Absolument pas. Du côté de la Seine, la grande rose, la très belle rose du Croisier-en-Sud du Transcept, il l'a complètement refaite, il l'a fait pivoter de je ne sais plus combien de degrés. Elle n'est plus exactement telle qu'elle était avant son passage. Alors, Notre-Dame, évidemment, ne disons pas que Notre-Dame lui doit la vie, à Ville-le-Duc. Elle avait, comme je vous l'ai dit, toujours été entretenue depuis la Révolution. Mais Notre-Dame existe, mais ce n'est plus Notre-Dame telle qu'on l'avait vue, telle qu'elle avait existé. – Sous-titrage ST' 501 En Notre-Dame de Paris, le problème ne se posait pas exactement comme il se posait à Vézelay, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas les mêmes problèmes d'ossature. Il y avait un problème très grave en Notre-Dame de Paris, c'était le problème de l'iconographie qui avait presque entièrement disparu. Les statues avaient été brisées à la Révolution, c'était une cathédrale vide de toute sa substance iconographique. Alors là, je pense qu'aujourd'hui, dans ce domaine particulier, je ne pense pas qu'on ait réellement réalisé de progrès par rapport à l'époque de Vézelay-le-Duc. Parce que si on se trouvait aujourd'hui devant le même problème, je ne vois pas comment on pourrait le résoudre, si ce n'est en ne refaisant pas la sculpture. Si on devait refaire ce qu'a essayé Vézelay-le-Duc, c'est-à-dire de refaire une sculpture d'esprit médiéval, je pense que l'échec serait aussi retentissant aujourd'hui qu'il l'a été au XIXe siècle. Alors on aurait le choix entre tenter une sculpture contemporaine inspirée, ce qui serait probablement très critiqué, ou laisser l'édifice dans l'état où se trouvait, dans l'état où Vézelay-le-Duc l'a trouvé, c'est-à-dire privé de son iconographie, ce qui serait tout de même un petit peu dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada